salut à tous et très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo voilà un petit peu à l'arrache une petite vidéo actu actuellement si vous entendez du bruit derrière il ya la machine à laver voyez c'est complètement improvisé voilà je fais une petite vidéo un petit peu un petit vidéo test aussi puisque je vous l'annonce aujourd'hui j'ai une nouvelle caméra nouvelle caméra puisque voilà il ya longtemps que je voulais changer ma gopro parce que toutes les vidéos que vous avez vu précédemment je l'avais fait avec une gopro une vieille gopro héros 3 plus pour les connaisseurs donc il ya quelques années que je l'ai elle marche très bien voilà elle marche encore très bien le son et on va dire ce qui était pour une gopro parce que j'avais pas de micro supplémentaire donc voilà je quand je faisais une vidéo j'essayais un petit peu de tricher de faire des arrangements sur sur le son actuellement donc tel que vous voyez la vidéo je filme avec un canon 700d un eos 700d que j'ai acheté d'occasion sur un site allemand qui s'appelle ribaille c'est un site allemand qui propose du matériel électronique donc d'occasion mais dans un parfait état voilà on n'est pas sur le bon coin on travaille chez voilà c'est vraiment du matos de qualité on peut acheter donc des appareils photos on peut acheter des tablettes on peut acheter des consoles de jeux voilà donc c'est franchement c'est pas mal et en plus l'avantage sur ce genre de site internet c'est garantie 36 mois donc trois ans voilà ça c'est plutôt intéressant je voulais pas acheter une caméra neuve parce que quand on sait le prix actuel des caméras moi je préfère aussi acheter un petit peu de matériel et voilà il faut faire quand même un petit choix et il ya longtemps comme je vous ai dit il ya longtemps que je voulais avoir une caméra et j'ai franchi enfin le pas alors je n'ai pas fait qu'acheter un appareil photo puisque je veux j'ai acheté aussi quelque chose d'autre j'ai acheté un stabilisateur qui va sur mon smartphone voilà un petit stabilisateur de chez zion donc c'est un zion smooth 4 qui est plutôt pas mal voilà tout ça pour faire quoi pour faire vous proposer bien sûr des vidéos de qualité voilà lorsque je vais par exemple au pas de tir généralement je prenais ma mon téléphone portable puis voilà je filmais directement comme ça puis généralement ça avait plutôt tendance à trembler ça commençait un petit peu m'agacer donc voilà je me suis acheté un truc comme ça mais pas que pour ça je me suis acheté donc un stabilisateur pour pouvoir faire des des plans séquences des images stabilisées voilà et ce qui permet voilà de faire un suivi enfin voilà pour ceux qui connaissent les stabilisateurs c'est quand même assez efficace et mais ça fait pas tout voilà je me suis aperçu d'une chose c'est qu'un stabilisateur fait une image stabilisée mais si vous avez une grosse merde comme écran pas comme caméra comme smartphone et ben vous aurez une grosse merde stabilisée donc ça change rien ce qui est important c'est quand même la caméra et l'objectif voilà donc tout ça c'est fait pour vous proposer une qualité supplémentaire dans mes vidéos parce que voilà j'ai envie d'évoluer j'ai envie de vous proposer de la qualité avec de la musique voilà il y en a certains qui me qui me font des reproches sur sur certaines vidéos voilà ils me disent pourquoi tu mets de la musique et ben moi j'ai envie de me différencier des gars sur youtube qui sont en train de tirer à tout va par exemple voilà j'ai envie de faire pas de la merde j'ai envie de faire une vidéo de qualité et je peux vous assurer que filmer au stand de tir déjà c'est pas simple proposer une vidéo avec je dis de la qualité avoir un suivi avoir un rythme nécessite quand même d'avoir un petit peu de musique voilà donc c'est pas facile filmer un gars au stand de tir a déjà c'est un peu barbant et en plus si c'est sans rythme sans sans musique sans je sais pas voilà une vidéo bien fait c'est un tout est forcément la musique en fait partie alors évidemment le choix de la musique c'est c'est au feeling c'est moi qui les choisis voilà c'est comme si voilà on va pas critiquer quelqu'un qui fait une vidéo et qui va mettre de la musique si ça vous plaît pas vous allez voir ailleurs voilà on va pas critiquer un spielberg parce qu'il aura mis une musique certaine ou voyez un star wars moi qui suis fan de star wars s'il n'y a pas la musique de john williams star wars serait différent alors moi je me mets pas l'équivalence de john williams ou de spielberg ou de george julias enfin je vois là moi je suis qu'un amateur mais faire une vidéo sur youtube sans tout ça eh bien c'est une vidéo qui est de moins bonne qualité et qui a peu d'intérêt voilà moi je vois ça un peu comme ça moi je regarde un sur youtube je regarde tout ce qui se fait et s'il n'y a pas un petit peu plus s'il n'y a pas un plus justement au niveau musique on a vite fait zapper voilà donc c'est c'est inévitable on est obligé d'y passer voilà et la qualité de l'image il est pour beaucoup et le son y est pour beaucoup c'est pour ça que j'ai acheté aussi sur cette caméra un micro rod j'espère qui sera un bon son voilà donc il faut peut-être que je travaille aussi sur l'ordinateur c'est pas un problème parce que voilà tout n'est pas parfait dans la vie voilà et donc faire une vidéo ici par exemple croyez moi c'est pas facile pour donner de l'attrait voilà donc gros plus j'espère avec cette caméra avec ce micro avec ce stabilisateur j'espère vous rendre des vidéos intéressantes à l'avenir alors concernant les vidéos par dans le futur je ne ferai pas de vidéos j'ai aucune vidéo de prévu sur les armes de poing par exemple voilà donc ou alors peut-être qu'un jour si on venait en allant au stand de tir il ya quelqu'un qui me propose quelque chose donc ça sera vraiment totalement par hasard si je vous fais une vidéo sur les armes de poing voilà donc pour l'instant de mon côté il n'y a rien de prévu sur les armes de poing pour le reste c'est les armes longues moi je suis fan et voilà de ces armes longues notamment seconde guerre mondiale première guerre mondiale vous ne verrez pas de vidéos sur les armes modernes voilà je n'ai jamais fait à l'époque une vidéo sur sur la savage 308 sauf le jour où je l'ai acheté voilà donc sévure de jeux vidéo moi ça m'intéresse pas il y en a tellement sur youtube allez voir ça vous suffira moi par exemple ce qui m'intéresse moi sur youtube c'est voir des armes comme ça voilà des armes comme ça ça on en voit rarement et en français on en voit encore moins voilà donc des vidéos sur le rechargement et là c'est pareil on en voit très peu et c'est pour ça que je me propose c'est c'est le but de la ma chaîne magnum 47 vous proposer des vidéos sur ce genre d'armes sur des tests de rechargement on n'en voit pas voilà moi c'est ce qui m'intéresse c'est de montrer une progression par exemple avec ce type d'armes voilà à partir de zéro commencer au premier jour on essaye on ça va pas le niveau des tirs ça va pas on essaye de faire un rechargement et c'est de trouver une progression et c'est pour ça que je vous propose des vidéos sur ce genre de sujet alors il ya un certain bien sûr ils me disent ils vont voir une vidéo et me dire mais t'es nul évidemment les gars c'est la première vidéo que vous voyez regardez la suite voilà c'est pour ça que j'essaye de faire des playlists numérotés épisode 1 épisode 2 partie 1 par 2 portée 3 et voir la progression voilà donc si c'est un acquis qui critiquent mes vidéos bas allez voir la suite peut-être qu'il ya une certaine progression quelque part donc ça ça que j'essaye de proposer sur ma chaîne magnum 44 le k31 le k31 j'arrive au terme honnêtement de ma recherche sur une munition parfaite pour tirer à 100 m à 100 m prochaine vidéo ça sera sur les ogives tpm française voilà alors la petite vidéo elle est sympa elle est tournée actuellement voilà j'ai pas obtenu honnêtement je vous le dis officiellement j'ai pas obtenu le super résultat comparé à la 174 grain que j'ai utilisé ppu avant avec ce avec cette arme là tout simplement parce que voilà j'avais très peu on m'a donné ces ogives tpm j'avais très peu d'ogives et je n'ai pu faire je n'ai pas pu faire d'escalier évidemment donc j'ai utilisé les charges qui étaient données chez tpm parce que tpm propose des tables de rechargement donc j'ai utilisé la charge optimale de chez eux et j'ai tiré donc avec ce k31 alors il ya du pour et il ya du contre voilà donc je vous incite bien sûr à aller voir cette vidéo qui sera bientôt mise en ligne le schmidt rubin 96 11 alors qu'est ce que j'ai prévu sur ce fusil alors à part des vidéos des montages complets voilà je pense que je vais en faire une des montages complets et je vais faire une vidéo aussi spéciale sur la culasse des montages de la culasse alors bon évidemment vous allez sur youtube vous allez en trouver des vidéos je connais certaines personnes même des français qui en ont fait sont très bien bon j'essaie d'en faire une à ma sauce c'est normal je peux faire ce que je veux est ce que je vais faire des vidéos de tir avec peut-être pas voilà je vais peut-être pas faire de montrer de vidéos sur le tir sauf uniquement d'une vidéo des tirs avec une munition fini c'est à dire la 174 grain ppu celle que je vais que j'ai adopté pour mon k31 donc je vais voir avec cette arme si cette munition est adaptée aussi ou alors ben peut-être qu'il faudra justement changer le poids de poudre dans cette dans cette munition on sait jamais je ne sais pas voilà donc a priori je ne ferai pas d'autres vidéos sur ce schmidt rubin voilà au niveau munitions munitions sur ce schmidt rubin il est évident voilà il y en a certains qui se posent des questions qui me pose la question est ce que je vais utiliser des douilles berdant des douilles ruargues un gp 11 pour pour tirer avec alors oui je vais bien sûr utiliser ces douilles parce que ces douilles elles sont sont super solides voilà donc moi je suis très satisfait des douilles gp 11 cd douille berdant c'est un petit peu entre guillemets emmerdant à désamorcer oui peut-être mais quand on a trouvé la technique c'est relativement facile les recharger bah ça pose pas de problème voilà je ferai une vidéo justement sur le rechargement on m'a demandé de faire une vidéo sur le rechargement du 7,5 55 suisse donc je vais essayer de voir comment je peux faire faut que ce soit barbant faut pas que ce soit trop long mais voilà normalement il est prévu que je fasse une vidéo sur le 7,5 55 suisse le rechargement de cette cartouche qui est comme tout le reste relativement facile alors on continue avec le carcano le carcano qu'est ce que j'ai de prévu sur ce beau fusil cette belle carabine je n'ai rien de prévu voilà je suis désolé pour ceux qui attendaient quelque chose sur le carcano j'ai fait une playlist sur le carcano allez la voir je pense qu'elle est assez complète voilà des montages culasse des montages fusil intégral des tests de munitions des tests de poudre voilà pour l'instant honnêtement j'ai rien de prévu sur sur ce carcano le guevert 98 pareil voilà j'ai un peu comme le carcano j'ai rien de prévu actuellement sur cette sur cette arme honnêtement je te jeu avec ce que j'ai fait en niveau rechargement j'obtiens de super résultat alors peut-être voilà je dis bien peut-être que de mon côté je ferai peut-être un autre escalier parce que j'avais adopté une munition à la 198 grain de chez chez ppu ou de chez cellier bélo je me rappelle plus trop avec un poids de poudre et de la n 140 vitavori j'avais de super résultat à l'époque que j'avais mon 98 cas sauf que c'est pas un 18 cas un 98 cas c'est un g98 et peut-être que la munition qui était bien qui était bonne à l'époque elle est peut-être pas top pour ce fusil donc moi de mon côté je vais essayer de refaire un escalier et c'est de voir s'il ya une progression voilà donc c'est pour serrer parce qu'il faut dire voilà pour ceux qui ne connaissent pas ce fusil j'ai changé ce canon pour un lothar walter il est tout neuf donc c'est énorme qui est entre guillemets toute neuve elle date de 1906 ok mais c'est un canon de 2020 voilà tout neuf donc normalement cette arme devrait tirer super bien bon c'est déjà le cas c'est pas mal mais je pense qu'au niveau rechargement il ya peut-être quelque chose à faire dessus voilà donc faire une vidéo là dessus je suis pas bien sûr je verrai si à nous voilà si en fait en faisant ces escaliers s'il ya une progression notable s'il ya un gros changement sur le truc peut-être que je vous ferai partager tout ça mais actuellement normalement j'ai pas prévu de faire de vidéos sur cette arme le lee enfield le lee enfield c'est la première arme que j'ai eu voilà allez voir la playlist que j'ai fait là dessus allez voir la plus vieille des vidéos que j'ai fait sur ce fusil vous allez comprendre comment je l'ai eu c'est un super fusil c'est un super fusil avec un calibre qui est très intéressant le 303 british qu'est ce que je vais faire dessus et ben je vais m'attarder sur une munition la 174 grains ppu parce que je suis bien voilà j'ai adopté cette marque et un ppu partisan qui est financièrement très intéressante et au niveau technique au niveau finition de cette munition va très bien c'est très très suffisant pour tirer à 100 mètres et je me suis jamais vraiment attardé à faire un escalier c'est trouvé la super munitions le super dosage de poudre pour pour ce fusil là donc je vais continuer là dedans je vais voilà faire un escalier je vais m'y attarder et si j'obtiens quelque chose de super je loue ferai partager voilà est-ce que je ferai une vidéo là dessus je ne sais pas mais on verra je ne sais pas moi si je marchais un petit peu au feeling c'est voilà c'est comme ça que je fonctionne voilà le mozin nagan alors il y en a beaucoup qui attendent des vidéos sur cette arme bon je vous annonce officiellement qu'il n'aura pas de vidéo sur cette arme pourquoi cet arme je l'ai acheté chez natura by voilà sur le site natura by un particulier et ce particulier en fait je l'ai acheté un petit peu trop vite ce fusil voilà il y avait des photos bon là mais elle est franchement elle est super état elle marche très bien enfin elle marche très bien elle marche très bien oui elle marche très bien sauf que le canon là eh ben il est mort voilà donc je me suis bien fait à voir en achetant ce fusil sur natura by chose à ne jamais faire si vous n'avez pas une possibilité de pouvoir le rendre alors parce que je m'explique cette arme je l'ai je l'ai eu sur sur natura by comme je viens de le dire mais je n'avais pas de munitions pour pouvoir l'essayer et comme il ya un laps de temps quand même c'est un achat c'est un achat d'âme on peut on peut on peut revenir sur notre décision sauf que moi cette arme je l'avais jamais essayé je vais pas essayer au bout d'un mois un mois et demi j'ai pas pu l'essayer donc malheureusement et ben cette arme me reste sur les bras parce que le canon est mort voilà à 50 mètres je suis pas dans la cible ou très peu donc quoi faire de cette arme malheureusement je peux pas la revendre comme ça je peux pas donner de faux espoirs à quelqu'un qui pourrait me l'acheter en disant mettant d'armes elle est morte ben écoute le rend à moi oui elle est morte elle est morte voilà le canon est mort alors voilà je le garde pour l'instant parce que bon c'est pas grave le malheureusement cette arme on trouve pas de canon on peut pas trouver un barreau alors des barreaux si on peut peut-être en trouver mais il faut trouver l'armée qui va vous le tourner et qui va vous faire quelque chose de propre mais cette arme je n'ai pas payé cher si je dois faire tout changer tout ça mais ça va me coûter une fortune donc non pour l'instant cette arme va rester au coffre sauf si quelqu'un est intéressé par cette arme voilà ceux qui me regardent actuellement sur 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 ma vidéo moi ce fusil s'il voulait je vous le vend 100 euros il part si vous êtes licencié bien sûr voilà vous pouvez arracher les mettre des pièces dessus voilà pour 100 balles je vous le laisse partir mais honnêtement j'en ai vraiment pas l'utilité c'est dommage voilà c'est la première et la dernière fois que j'achète une arme chez natura by aussi bêtement voilà donc c'est c'est quelque chose qu'on retient donc il faut faire attention donc je suis désolé il n'y aura pas de vidéo de rechargement oui j'en ai déjà montré une mais il n'y aura pas de vidéo de tir sur cette arme malheureusement peut-être qu'il n'aura un autre peut-être mousine nagan un jour dans mon coffre mais en tout cas celui là eh ben je me sens obligé un petit peu de le garder on sait jamais peut-être que je trouverai un canon un canon à fin jour mais bon là j'y crois pas trop le père et à l j'y crois plus depuis un petit moment voilà pour ce petit blog rapide sur l'actu je vous ai pas parlé de la rossi 80 la rossi r92 moi je continue un petit peu mes tests voilà par ci par là mais franchement j'ai pas le temps d'aller au stand de tir pour pouvoir faire des essais j'ai pas mal d'armes dans le coffre ici je peux pas tout faire voilà donc il ya des priorités voilà c'est par par envie quelques fois que je fais les choses voilà donc actu terminée pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plus un petit peu cette ce petit ce petit actu comme ça j'espère que la caméra rendra quelque chose avec le son et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao